bonjour à tous bienvenue sur fan de couteau aujourd'hui je vous présente un modèle de chez rui que le m 108 tz alors je vous entends déjà vous allez me dire mais tu nous l'a déjà présenté le 108 de chez rui que on est tout à fait d'accord mais avant rui que c'était ça aujourd'hui c'est ça vous allez me dire mais c'est exactement la même chose et alors pas tout à fait rui que et c'est comme ça que j'ai conclu toutes les vidéos que j'ai déjà fait sur les quelques rui que j'ai présenté sur la chaîne on était sur l'emploi de matériaux correct une qualité de finition et d'assemblage très satisfaisante à un prix défiant toute concurrence on était en gros entre 40 et 50 euros voire un petit peu moins cher sur certains modèles très satisfait de tous les rui que que j'ai pu avoir en main et dernièrement alors c'est pas la dernière nouveauté de l'année mais ça fait pas ça fait pas si longtemps que ça ils nous ont sorti alors je vais mettre ça entre guillemets parce que c'est trois nouveautés disons trois couteaux un petit peu plus premium que ce qu'ils avaient l'habitude de faire un petit peu à l'image de ce que nous avait fait real style à un moment donné et je trouvais qu'ils s'étaient arrêtés trop trop vite en chemin et qu'ils n'avaient pas poursuivi l'aventure du couteau premium ils ont rui que avec tout le savoir-faire qu'ils ont et qu'ils ont acquis pendant ces quelques dernières années dans la fabrication de couteaux j'ai envie de dire bon marché mais de très bonne facture ils ont sorti trois nouveautés avec l'emploi de matériaux comme j'ai dit un petit peu plus premium un petit peu plus haut de gamme alors bien évidemment le prix va s'en ressentir ici on est sur des couteaux qui valaient comme j'ai dit entre 40 et 50 euros ici avec le 108 on est sur un couteau qui vaut 120 euros on est sur du titane tc4 pour les spécialistes avec une lame en 154 cm contre du 14 c28 n utilisé auparavant alors ils vont continuer ils continuent à fabriquer du couteau je dis bon marché c'est pas péjoratif et c'est pas négatif de dire ça mais c'est ça c'est des couteaux qui sont bons marchés c'est du made in china mais comme j'ai dit de très bonne facture avec une qualité de fabrication et d'assemblage vraiment hyper satisfaisante ils ont sorti celui ci le 108 ils ont sorti également le ussard qui est le m121 tz aux alentours de 125 euros et ils ont sorti le m875 tz toujours avec un acier pour la lame du n690 co aux alentours de 145 euros puisque vous verrez sur internet vous avez quelques inserts qui demandent un petit peu plus de travail voilà mais je suis ravi de pouvoir vous présenter celui ci aujourd'hui je suis ravi de posséder ce couteau est là également puisque j'aime beaucoup ce que ruique fait celui ci je le garde puisque je trouve que au niveau de l'esthétique alors je l'avais déjà présenté ce modèle ci c'est le 831 je trouve qu'au niveau de l'esthétique voilà il n'y a pas faux fin moi j'adore c'est très fin c'est très facilement transportable je trouve qu'il est juste magnifique il a quelques défauts mais c'est pas le sujet aujourd'hui et content que ruique puisse nous proposer avec tout le savoir-faire qu'ils ont acquis depuis ces dernières années des couteaux un petit peu plus premium avec l'emploi de matériaux un petit peu plus premium vous allez me dire quel est l'intérêt on va pas parler de la lame mais quel est l'intérêt de nous mettre du titane par rapport à de l'acier inoxydable si c'est juste pour faire grimper le tarif alors l'avantage du titane alors déjà il ya un côté un petit peu qu'on soit d'accord un petit peu snobinard effectivement ouais c'est un manche en titane ça fait mieux que de dire ouais c'est un manche en acier inoxydable on est tout à fait d'accord là dessus donc il ya ce facteur là ensuite c'est du mal le titane coûte bien évidemment à l'achat plus cher que de l'acier inoxydable et c'est aussi plus léger c'est rapport à la version classique je vous mettrai le poids de la version classique dans la barre de description pour les puristes qui était un petit peu plus lourd que celui ci voilà c'est vraiment l'avantage qui peut y avoir avec l'emploi de titane petit reproche que je pourrais faire pareil au niveau du manche comme sur certains autres couteaux made in china kaiser pour ne citer que eux ils n'ont pas à jouer et les plaquettes je trouve que c'est dommage d'avoir d'essayer de faire du premium sans aller jusqu'au bout du premium alors même quitte à rajouter une dizaine d'euros ça aurait pas changé grand chose à l'affaire mais on aurait eu un couteau un petit peu plus léger et avec un petit peu plus de travail fait sur l'intérieur du manche on va dire c'est sur l'intérieur du manche on s'en fou oui mais c'est dans les détails que à ce niveau là on arrive à faire la différence après on est exactement sur la même le même esthétique sur les mêmes dimensions que sa version originale l'acier utilisé on est sur du 154 cm qui est un acier je vais pas dire bien supérieur mais supérieur à du 14 c 28 n qu'on est toujours sur de l'acier inoxydable sur la version ussard ils sont quand même passés sur du s 35 vn donc voilà ils sont capables aussi de travailler d'autres aciers et sur 875 du n 690 co donc comme real steel nous avait fait un petit moment coup commencé à nous sortir des versions un petit peu plus premium un petit peu plus cher également mais comme ça voilà il y en a pour tout le monde ça permet aussi avec ces couteaux là de montrer qu'ils sont capables d'utiliser du titane de travailler le titane de travailler différents types d'acier également et capable aussi d'aller concurrencer alors kaiser pour ne citer que lui mais aussi d'autres marques américaines qui utilisent déjà du titane et qui utilisent déjà des aciers premium alors j'espère que c'est qu'un coup d'essai avec ces trois pseudo nouveautés et et qui ne vont pas s'arrêter là et pourquoi pas lancer des séries limitées un petit peu ce qu'avait fait real steel j'ai envie de dire pour pour certains couteaux et certains couteaux premium on est bien évidemment comme j'ai dit donc où je répète encore une fois mais sur les dernières technologies du moment ici vous avez une petite stainless steel insert donc une petite insert en acier inoxydable qui vient installer contre le talon de la lame comme sur les couteaux premium du moment voyez ici on n'a pas sur la version en acier avec le manche en acier la version plus classique on est toujours sur ce système qui bloque la lame en position ouverte que je trouve honnêtement enfin moi je m'en sers pas je trouve que ça rajoute du poids ça rajoute du gadget au couteau franchement je trouve ça pas pour moi personnellement c'est inutile mais bon ça le mérite d'être là on est sur le même clip qui était utilisé sur la version classique j'ai envie de dire avec un port assez discret le clip on aime ou on n'aime pas mais au moins il a le mérite d'être original et après roulement à billes à l'intérieur et on est sur un couteau qui est ça devient addictif honnêtement de l'ouvrir et de le fermer on n'est pas sur une fluidité avec une lame qui retombe toute seule donc ça évite qu'on puisse se couper un doigt mais on est juste sur la fluidité qu'il faut j'ai envie de dire pour que ça soit amusant voilà le lock le frame lock il y a aucune tension exagérée sur le frame lock donc c'est très facile à désengager suffisamment d'espace avec le pouce pour aller le choper très facilement petit décroché ici voilà flipper parce que c'est aussi un petit peu ce qui est à la mode en ce moment donc voilà vraiment ravi de pouvoir vous présenter cette nouveauté j'aurais souhaité pouvoir vous présenter les deux autres nouveautés également mais voilà je ne peux pas tout acheter je me suis lancé sur celui-ci parce que j'aime beaucoup cette façon un petit peu quake un voyez avec la lame qui disparaît dans le manche vous avez ici un trou pour la dragonne pour quoi fasse en servir aussi comme glace breaker même si c'est pas fait pour éventuellement pour ceux que ça pourrait intéresser voilà mais vraiment content de vous présenter ce ces nouveaux modèles j'ai envie de dire de chez rui que et je n'ai qu'un seul mot ou deux trois mots à dire pour conclure c'est pourvu que ça dure et pourvu qui continue à nous sortir ce genre de couteau l'emploi de matériaux premium mais aussi cette gamme de couteau un petit peu meilleur marché bon marché avec l'emploi de matériaux corrects et une finition toujours excellente voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur fan de couteau salut et je vous dis à très bientôt